Eh bien le bonjour ! Aujourd'hui, j'ai décidé de me lancer dans une expérience peut-être un poil ambitieuse. Je vais essayer d'apprendre le piano en 30 jours. Alors évidemment, le piano ne s'apprend pas totalement en 30 jours. Bien sûr, il y a des gens qui en font depuis 30 ans et qui n'ont toujours pas... Enfin, de toute façon, il n'y a pas de fin. Tu ne peux pas apprendre à 100% le piano. Mais bref, le but c'est de voir en 30 jours, alors que je n'ai zéro base, je dis bien zéro base, J'ai dû toucher un piano trois fois dans ma vie, je n'ai jamais fait de solfège, je n'ai jamais fait... J'ai fait de la flûte à l'école, comme à peu près tout le monde en France. C'est à peu près les bases que j'ai, et c'est tout. Et je voulais voir en 30 jours, en en faisant un petit peu tous les jours, sans être en mode taré, 8 heures par jour évidemment, où est-ce qu'on peut aller, et si ça a un résultat, vous avez compris le principe. Sans plus attendre, découvrons donc le piano. Vous savez ce qu'il y a à l'intérieur ? Je sais ce qu'il y a à l'intérieur. J'ai toujours rêvé de savoir jouer d'un instrument de musique, et c'est vrai que le piano, c'est un instrument magnifique, c'est juste que c'est... ça a l'air compliqué ! Je n'ai jamais fait de piano, jamais, et j'aimerais savoir si ça peut s'apprendre. Donc bref, pour l'instant... Ouh, à moi ! Mon piano ! Du coup, ça, ça se met... Comme ça, forcément... Comme ça... Là... Non ! Non ! Pourquoi ça ne marche pas ? Ah ! Le volume, peut-être ? Électri-piano ? Je crois que le seul truc que j'ai joué au piano, c'est ça. Attends, non. C'est même pas là, c'est là, je crois. C'est ça ! Donc ouais, il y a des chemins à parcourir. Je pars de rien. Je n'ai jamais fait de solfège de ma vie. C'est quelque chose que je vais peut-être essayer de faire en même temps, mais au début, je vais clairement prendre des vidéos YouTube de piano où les touches tombent sur les bonnes touches et juste essayer de jouer comme ça. Mais vraiment, quand je vous dis que je pars de zéro, c'est de zéro ! Zéro base ! Qu'est-ce que le PC... Qu'est-ce qu'il passe, le PC ? Je pense, hein. Il passe ! Incroyable ! C'est celle-là que je voulais apprendre à faire. Ça va être long. Ça va être un mois intéressant ! J'ai évidemment essayé de faire les musiques d'Undertale en premier, c'est un de mes jeux préférés, et c'est marrant, comme beaucoup de musique, quand on entend, ça a l'air simple à faire, mais en fait, pas du tout ! J'ai pas vraiment fait les choses comme j'aurais dû les faire, dans le sens où j'aurais dû suivre un petit peu des leçons ou juste un planning ou quelque chose qui me disent par où commencer et y aller progressivement. Moi, j'y suis y allée en mode full yolo, c'est sûrement pas comme ça qu'il faut faire, et du coup, j'ai loupé plein de bases que, normalement, j'apprends un petit peu plus après. Il progresse ! Il progresse ! Au bout d'un petit moment, je me suis dit que j'allais faire peut-être un peu de solfège en même temps, donc j'ai acheté des petits autocollants à mettre sur les notes pour pouvoir savoir quelle note correspond à quoi. Genre si j'appuie sur telle note, ça fait un si, ou un la, ou ce genre de choses, voyez-vous. Au début, j'ai trouvé l'idée assez bonne, et ça m'a pas mal aidée. Mais je trouve pas que ce soit la bonne solution, parce que plus tard, je me suis rendu compte que j'apprenais vraiment avec les couleurs, comme si j'avais 4 ans. Et je me suis dit qu'à l'instant où j'enlèverais les couleurs, je serais perdue. Et c'est totalement ce qui s'est passé ! Ok, j'ai essayé d'en apprendre une nouvelle, mais je suis pas encore très douée. Sous-titres par Jérémy Diaz C'est dur ! C'est si dur ! Mais bon, c'est fait 4 jours, hein, Marie ? J'avais vu quelques exercices de musiciens, genre le fait de faire ça 1-2, et de l'autre côté de faire un triangle en même temps qu'on fait 1-2 sur le côté. En fait, si t'arrives pas à faire ça, c'est déjà très compliqué de jouer du piano, parce que du coup, tu ne fais pas la même chose avec la main gauche que la main droite. Et ça a vraiment pas l'air ! Mais c'est méga compliqué ! Ton cerveau s'arrête dès qu'il faut mettre la deuxième main. Enfin, du moins, de mon côté. Non. J'essayais de faire la suite de la musique de Nortel. Sauf que dès que tu commences à mettre une autre main qui fait une autre mélodie en même temps, je perds toute synchronisation. J'ai aucune synchronisation, en fait, et je pense que c'est normal, c'est parce que je connais bien depuis 5 jours. Je connais les deux mélodies. Maintenant. Non. C'est la côté, c'est... Mais dès qu'il faut les jouer ensemble, c'est impossible. J'essaye juste de faire genre 3 secondes, mais j'ai trop du mal. C'est à peu près ça. Mais y'en mieux. J'ai commencé celle-là. C'est juste que j'ai pas l'instant. C'est déjà bien. On se connaît normalement. C'est ce que j'avais essayé de faire aussi. Ouais, c'est ça. Nan ! C'est dur série. Ouais. Tu chantes avec moi ? Non. Sous-titrage MFP. Non. Bon, il se trouve, après deux semaines à faire un petit peu de piano tous les jours, que j'ai commencé à regarder des vidéos, un petit peu tutoriels de professeurs qui expliquaient les bases. J'aurais peut-être dû commencer par ça, mais je voulais trop essayer de jouer des trucs parce que c'est rigolo. Et en fait, je me suis rendu compte que je suis vraiment trop basse par rapport au piano, parce qu'en fait, mes mains sont censées être comme ça. Donc j'ai mis mon carré ici parce que c'était beau, lumineux et tout, mais tant pis, je vais le mettre dans mon bureau. Je vais vous montrer. Hop, bienvenue dans mon bureau. Là, il y a du coup mon PC avec la caméra pour le stream, avec ma chaise. Et à gauche, il y a un autre bureau, le bureau de mon chéri, qui n'est pas tout le temps là. Et du coup, je lui ai filé mon bureau qui se lève et qui descend tout seul. Et je me dis que ça pourrait être plutôt utile pour poser le piano dessus, parce que pour l'instant, je n'ai pas de place pour le mettre. N'est-ce pas, Wilson ? Je ne sais pas si ça change grand-chose pour l'instant, mais c'est forcément mieux. Je pense que les pros de piano qui regardaient jusqu'à maintenant, vous étiez en train d'hurler en silence. et maintenant, vous allez déjà un peu mieux. J'ai raison ? J'espère avoir raison. Il va être dur à apprendre ça, il faut que je fasse ça à une main. Là est toute la difficulté de la chanson, littéralement. À un moment, j'ai enlevé les petits stickers, et je me suis retrouvée perdue. Et je suis contente de les avoir enlevés, pas après trois ans de piano, parce que j'aurais dû revenir vraiment totalement au début. Et il vaut mieux que j'apprenne comme ça. Bon, au final, j'ai fait peut-être la bonne ou la mauvaise décision de retirer les petits autocollants. Je sens que j'apprends mal. Je sais que j'apprends avec les couleurs et les chiffres, alors que ce n'est pas comme ça que je devrais apprendre. Je devrais apprendre que telle touche, c'est telle note, mais ne pas appuyer sur la bleue et la jaune, appuyer sur la note. Vous voyez ce que je veux dire ? Là, j'en ai enlevé quelques-unes, et je sens déjà que je régresse, alors que j'arrive à la fin du challenge, ce qui n'est pas la logique du truc. La logique, c'est d'arriver... Vous voyez ce que je veux dire ? Mais en fait, je pense que ça va revenir. En fait, je n'aurais pas dû apprendre avec ça. Je pense. Non, ce n'est pas là du coup. Non. Je ne sais plus où sont les notes. Je ne sais plus où sont les notes, mais je pense que c'est bien. Il faut que je reprenne comme ça en quelques heures. Enfin, en quelques heures, en quelques jours, je pense. Parce que sinon, je me dis que je vais arriver devant potentiellement d'autres pianos, et il n'y aura pas les petites couleurs sur les autres pianos. Du coup, je ne vais pas savoir jouer sur des pianos normaux. Là, je vais chez Sun dans quelques jours, et je sais qu'elle a un piano aussi, et il faut que j'arrive à lui jouer mes musiques là-bas. C'est une musique qui j'en sais. Mes compositions. N'importe quoi, la meuf. Non, mais les musiques que j'ai apprises, j'aimerais bien lui jouer là-bas. C'est quoi, tu l'as animé, ça ? Tiens de l'artel. Ah. Non, ce n'est pas ça. Non, ce n'est pas ça. C'est marrant, les touches ne sont pas au même endroit. C'est la caméra. En conclusion, ai-je appris le piano en 30 jours ? Non. Cependant, est-ce que je me suis améliorée au piano en 30 jours ? Franchement, oui, je m'en suis quand même pas mal sortie. Je m'attendais à devoir attendre des mois et des mois avant de faire une mini-chanson et surtout que je n'ai pas du tout commencé là où j'étais censée commencer. Mais franchement, je trouve que c'est pas mal. Mais par contre, au bout de quelques jours sans faire de piano, là, je suis partie quelques jours, je suis revenue. C'est comme le vélo, ça ne s'oublie pas, mais tu mets du temps quand même à te réhabituer. Et quand je n'étais pas chez moi et que j'ai essayé sur un autre piano sans les petits trucs de couleurs et sans mon piano, ce n'était pas mon piano à moi, voyez-vous, j'y arrivais moins, j'y arrivais beaucoup moins. Parce que moi, je n'ai pas les couleurs du tout parfait. Père que je suis. Incroyable. Incroyable. C'était un petit peu mon objectif de fin de vidéo de faire un espèce de mini-concert quelque part à quelqu'un d'autre. Et quand je suis allée chez Sun, je me suis rendu compte que vraiment, vraiment non. Vraiment non. Enfin bref, il y a eu beaucoup de fails. Non. 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 Non, 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 qu'est-ce que je fais ? Ah ! Ça a été long et éprouvant. Il y a des moments où ça ne passe pas. Juste, ça ne passe pas. Non ! J'ai fat finger. Non. Ah ! Mais c'est quand même un méga bon feeling d'arriver à faire une musique que j'entends depuis des années. Même si j'en suis vraiment qu'au début, je suis assez contente de cette expérience que j'ai faite. Même si c'était ambitieux, je ne pense pas avoir réussi le défi. Je n'ai clairement pas appris le piano en 30 jours, mais j'ai appris deux, trois petits trucs, et c'est mieux que rien. Et je pense que je vais continuer comme ça, et puis on va voir où est-ce que ça va me mener, parce que j'adore cet instrument. Franchement, je suis trop fan. Du coup, voilà, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à me dire si je m'en suis bien sortie. N'hésitez pas potentiellement à vous abonner, et laisser potentiellement un pouce bleu, ce genre de choses que je ne demande jamais. Mais là, j'avoue que ça m'a pris un peu de temps de faire la vidéo, du coup... Après, c'est par rapport de temps, par rapport à vous, vous pouvez mettre un like, le nombre de temps que je... Ça ne veut rien dire ce que je dis. Mettez-en un si vous voulez. Je ne vous force pas. Mais ce serait fort agréable. Voilà. Sur ce, moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo, et puis en attendant... Voilà. Sous-titrage ST' 501